Fini la saison sèche, le Gabon fait progressivement sa transition saisonnière. Transition courte de laquelle la saison des pluies va progressivement s'installer avec un taux d'humidité supérieur à 80%. Un changement de saison qui favorise le développement de certaines maladies. Sur le plan pulmonaire, déjà, on peut avoir des pathologies aiguës pulmonaires telles que des toux, des symptomatologies telles que la toux. Le fait d'avoir des températures qui baissent va réveiller les crises de maladies inflammatoires telles que l'arthrose. L'arthrose peut être réveillée par cette période de changement de saison. Et à côté de cela, il faut faire remarquer que des maladies infectieuses aussi peuvent venir, telles que le paludisme. Chez les enfants, le constat est le même. Les maladies respiratoires sont légions associées au paludisme. Mais les diarrhées et vomissements couronnent le tout. Les enfants présentent donc des syndromes bronchiques, ces maladies respiratoires, avec le paludisme très souvent compliqué d'anémie. Le changement de saison et son lot de pathologies peuvent être évités en respectant certaines normes essentielles, telles que l'hygiène, le respect des mesures barrières, et en évitant d'aller directement en pharmacie pour consulter un praticien du domaine. Pour les maladies infectieuses telles que le paludisme, c'est déjà respecter les consignes traditionnelles. Là, nous demandons également aux populations de respecter les consignes des médecins. Quand quelqu'un est grippé, évitez de se faire la bise. Il faut se laver les mains régulièrement, porter un masque quand on est devant un assemblée. Pour les spécialistes, mieux vaut prendre des précautions pour rester en bonne santé que de devoir soigner une maladie. Le respect de ses habitudes simples participe ainsi au développement de la cité, en luttant efficacement contre les décès prématurés et en améliorant l'état de santé de la population.